Hey guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui on teste l'appli ELSA ou ELSA, je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. En fait, je voulais vous parler de cette application pour apprendre l'anglais et surtout parce que c'est une appli qui se focalise sur la prononciation. Donc j'ai trouvé ça intéressant, surtout pour mes clients de la CES Academy, la Confident English Speaker Academy, parce que justement on travaille tous ces points-là de prononciation, intonation, connected speech, how to be more fluent, natural. Et du coup je me suis dit que ça pouvait faire peut-être un super appoint pour après le programme et tout simplement pour des gens qui veulent tester cette appli. Parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux aujourd'hui et je me suis dit, j'aime pas les applis, mais je sais que vous aimez beaucoup ça, donc pourquoi pas la tester pour vous et vous dire ce que j'en pense. C'est parti ! Déjà premier point quand on télécharge l'appli, on est obligé de rentrer ses coordonnées bancaires, un moyen de paiement quelconque, parce que l'appli est payante. Donc vous avez 7 jours gratuits, mais vous êtes obligé en fait de mettre un moyen de paiement avant, et ça je trouve ça un peu dommage, parce que perso moi j'aime pas, j'aimerais tester l'appli et après au bout de 7 jours décider si je veux payer ou pas. Et pourquoi ? Clairement c'est une stratégie marketing, c'est comme tout ce qui est abonnement, Netflix, etc. Si jamais vous oubliez d'annuler au bout de 7 jours, vous êtes automatiquement débité. Donc clairement pour eux c'est une énorme source de revenus de pouvoir faire ça, mais pour vous du coup si vous oubliez, vous êtes un peu dans le pétrin, parce que vous allez être débité automatiquement. Bon, une fois qu'on a passé ça, en fait vous avez différents moyens de paiement possibles, c'est-à-dire que vous pouvez payer à l'année, ou alors mensuel. Et je vous mets un petit récap ici, ça coûte une soixantaine d'euros, ou alors 7-8 euros par mois si je me souviens bien. Donc voilà, c'est pas excessif, mais encore une fois, est-ce que ça vaut l'argent ? Est-ce que c'est utile ou pas ? Est-ce que c'est utile de l'avoir pendant un an ? C'est toutes ces questions qui sont importantes, et du coup on va commencer à analyser un peu tout ce qu'il y a dans l'appli une fois que vous la téléchargez. Donc je vous montre ça de suite. Alors du coup quand on télécharge l'appli, qu'on a passé toute la première partie, L'appli nous demande quelle est notre langue maternelle, donc moi j'ai choisi le français bien sûr. Ça nous dit que l'appli s'adapte en fonction de notre langue maternelle, notre première langue. Je suis pas certaine de ça, je vois pas comment ça pourrait s'adapter, sachant qu'il y a des accents différents, sachant que français, ça peut être français-canadien. Donc je suis pas sûre vraiment de ce que ça annonce déjà, mais c'est pas grave. Deuxième point, ça vous propose que du American English. Moi je parle plus avec du British English, donc déjà je sais que ça va être faux. Ça s'adapte pas du tout à moi, mes envies, ce que je veux. Vous pouvez très bien avoir envie d'avoir un accent plutôt australien, de prononcer d'une manière plutôt comme en Afrique du Sud, j'en sais rien. Mais là du coup c'est que American English, donc je trouve ça hyper dommage. Et forcément, en fait mes résultats ont été faussés par la suite parce qu'ils m'ont dit, par exemple, les R sont pas prononcés. Bah oui, mais du coup je parle comme ça en fait, parce qu'en British English, il y a pas mal de R qui sont pas prononcés de la même manière. Bon. Ce qui est pas mal, c'est que ça nous demande pourquoi on veut pratiquer l'anglais, si c'est plutôt des opportunités de type travail, entretien d'embauche, pour voyager, etc. Votre niveau d'anglais. Donc là, en fait, ça nous demande si on est plutôt débutant, intermédiaire ou avancé. Donc moi j'ai choisi avancé. Le problème c'est que c'est sans faire de test, c'est sans déjà savoir vraiment notre niveau. Moi je sais parce que je suis prof et que c'est mon métier. Mais j'imagine que vous, entre peut-être débutant, intermédiaire ou intermédiaire avancé, c'est peut-être pas hyper précis. Donc je vois pas pourquoi en fait ils nous posent ces questions-là alors qu'ils pourraient faire un test direct et nous classer en fait dans un des trois... des trois niveaux. Par contre après, ce qui est pas mal, c'est que ça vous demande aussi si vous voulez pratiquer plutôt 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes par jour. Et ça vous fait des petits rappels dans la journée. Attention, vous aviez dit que vous vouliez pratiquer 15 minutes ou vous ne l'avez pas fait. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui oublient et qui ont tendance à dire bon allez je le ferai demain parce que ça pousse justement à pratiquer. Et à se tenir à ce qu'on avait dit. Ensuite du coup, une fois que vous avez fait ça, vous rentrez un peu dans l'appli et vous avez différents logos en bas. Différentes icônes. Donc vous avez une montagne, une planète, un compass, une boussole, une petite loupe et ensuite le logo d'Elsa. Et puis sûrement les paramètres avec un petit personnage qui est sûrement nos paramètres etc. Donc une fois que vous cliquez sur les différentes icônes, la première icône, l'icône où vous êtes du coup par défaut, ça va être tous les niveaux, tous les jours différents avec les niveaux différents, vos leçons et si vous avez progressé ou pas sur cette leçon là. Le deuxième point du coup, on a encore des planètes avec des sons. Du coup une planète correspond à deux ou trois sons ou une famille de sons. Ce que je trouve pas mal c'est d'avoir regroupé un peu tout et de se dire ah bah ça du coup je l'ai un peu fait, ça pas trop. Le problème de ça, c'est que c'est écrit en phonétique et que les gens ne connaissent pas la phonétique en fait. Ou la plupart des gens. Donc vous avez beau lire S, le leçon d'après, les gens savent pas que c'est Ch par exemple. Du coup c'est pas très utile pour vous en fait d'avoir cette partie là parce que vous connaissez pas les sons différents. Donc il faut cliquer dessus, voir à quoi ça correspond. Et du coup c'est quand même une perte de temps au final que ça soit pas expliqué très clairement ou plus clairement que ça en tout cas. Et vous voyez là en fait on me propose, première fois qu'on me propose de faire un test de niveau. Find your level now. Et ça je trouve ça du coup un peu tardif. Encore une fois je trouverais ça beaucoup plus logique d'avoir un test de niveau directement quand on rentre dans l'appli. Plutôt que nous demander nous notre niveau et après de nous dire hé faites un test de niveau. Mais du coup je comprends pas, le test de niveau est-ce qu'il est adapté déjà au niveau avancé que j'ai dit ? Ou est-ce que c'est le même test de niveau pour tout le monde ? Et ils ont dit que normalement c'était adapté à ma langue maternelle, le français. Donc est-ce que le test est du coup en lien avec des sons compliqués pour les français ? We don't know. Donc j'ai continué de regarder un peu tout ce qu'il y avait dans l'appli pour vous. Et comme par hasard l'icône d'après ça vous permet d'acheter plus de choses. Donc vous pouvez soit faire appel à un coach, un tuteur. Mais vous devez payer pour ça. Voilà vous avez pas mal d'autres choses comme ça que vous pouvez payer. Donc pas très intéressants, des vidéos etc. L'icône de la petite loupe, la search bar, honnêtement j'ai pas trop testé ces study sets. Je pense que vous pouvez créer des sortes de flashcards ou alors des notes pour vous en fait. Et vous avez aussi une partie communauté apparemment. J'imagine que vous pouvez discuter avec d'autres personnes qui sont aussi sur l'appli. Et ensuite la dernière icône du coup c'est votre profil. Ça c'est quand même assez intéressant parce que vous pouvez voir vos progrès. Vous pouvez voir si vous êtes mieux en termes de prononciation, d'intonation, de fluency. Donc ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir un niveau global et c'est hyper visuel. Donc d'un coup on peut dire ah oui bah là du coup je pêche un peu. Ou alors là bah du coup je suis hyper forte alors que je pensais pas. Et donc ça c'est tout ce que vous avez sur l'appli entre guillemets. Du coup pour vous j'ai fait le test qui est assez long. Le test est quand même assez long. Et comme je disais du coup on sait pas trop si c'est en lien avec ma langue maternelle. Si c'est adapté à mon niveau avancé. Parce que du coup dans les paramètres j'ai revérifié et j'ai bien niveau avancé. Donc du coup voilà je sais pas trop. Mais le test était quand même assez long. C'était plusieurs phrases à répéter. Il y en avait bien une vingtaine je pense. Et au final j'ai obtenu un total de 85%. Sachant que fluency 94%, intonation 85% et prononciation 81%. J'avoue que l'intonation au bout de déjà passé 10 phrases j'en avais un peu marre. Donc je suis pas sûre d'avoir fait un super effort dessus. Mais voilà ça me donne un niveau avancé. Mais avec une prononciation de 80%. Et ce qui est intéressant c'est que quand vous continuez, vous déroulez du coup ça. Ça vous donne un peu pourquoi vous avez ce niveau là. Donc vous avez un peu tous les sons détaillés. Et ça c'est hyper intéressant. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation. Et avoir quelques infos. Autour des 80% ou en dessous. Ça va être les th et the. Donc le th. Pourquoi pas. Honnêtement pourquoi pas. Je sais pas. Et ensuite on va avoir les sons u ou les sons à la fin. Le choix et les r. Donc déjà je sais que pour les trois derniers points. Les ending sounds choix et r. C'est forcément faussé. Parce que je parle plus avec du British English accent. Que du American accent. American English accent. Donc forcément ça va être différent. Et l'appli ne le prend pas en compte. Et ça c'est dommage. Parce que pour une appli qui est aussi poussée que ça. Je trouve ça dommage de ne pas prendre en compte en fait les différents accents. Et les différents types d'anglais. Donc ça ça va prendre en compte aussi. Si vous voulez une appli et que vous êtes plus attiré par le British English. Bah clairement l'appli n'est pas fait pour vous. Et ce que j'aime pas trop sur ça. Quand vous faites les sons en fait. Ça vous dit. Vous êtes à 90% comme un natif. Vous êtes à 80% proche d'être natif. Et ça je trouve ça un peu malsain. Parce que natif encore une fois. Pour eux natif c'est American English. Natif ça veut juste dire qu'on est né dans un pays. Donc je trouve ça un peu malsain. Mais après je me dis. Bah voilà. Au bout d'un moment il faut faire des concessions sur les mots. Le mot natif fait beaucoup vendre. Donc voilà. Je pense que c'est encore une fois du marketing. Mais pour moi je trouve ça un peu malsain. Et en plus dans le cas où on vous donne même pas différentes options de son et d'accent. Donc qu'est-ce que j'en pense au final de cette appli ? Je trouve qu'il y a pas mal de leçons. Il y en a plus de 30. Il y en a 35 il me semble. Vous avez des vidéos. Des dialogues. Vous pouvez répéter non seulement des mots. Mais aussi des phrases entières. Ça vous corrige quand même pas mal. Ça vous donne des points spécifiques à travailler. Donc ça je trouve ça super bien. Donc si vous aimez le American English. Pourquoi pas bosser sur cette appli. Ça peut être un bon moyen de progresser. Est-ce que l'appli suffit en elle-même ? Je pense que c'est toujours bien de pouvoir discuter avec quelqu'un. Parce que quand vous allez répéter juste ce que quelqu'un dit à l'instant T. Vous allez pouvoir imprimer plus facilement. Par contre quand vous allez parler. Ça va être beaucoup plus difficile de reproduire tous ces sons. Et ce que vous avez appris dans l'appli. C'est le but. Mais c'est très compliqué de répéter un mot. Et de se dire je vais pouvoir faire ça dans tous les mots. Où il y a le même son. Quand je vais parler anglais naturellement. Donc l'appli. Les applis ne suffisent pas en elles-mêmes. Ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est une bonne appli pour la prononciation. Et pour l'instant c'est la seule que j'ai testée. Où voilà c'est quand même très spécifique. On a envie de passer un peu les étapes. Encore une fois. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez testé l'appli. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Et puis ce que vous en avez pensé. Si les tests étaient fructueux ou pas. Et si du coup vous avez choisi d'autres langues. Parce qu'il y a aussi d'autres langues à travailler. Pourquoi pas dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501